Après avoir interviewé ce matin Ilona Kovac sur Casanova, nous restons un petit peu dans le même domaine, puisqu'il était question des mémoires de Casanova ce matin. Je poursuis avec l'entretien de son étudiante, qui est doctorante à la Faculté des lettres d'université de Seget, en Hongrie, à savoir Marta Varady. Elle prépare une thèse sur des mémorialistes qui ont été témoins de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Elle travaille sur la question des mémoires déjà depuis plusieurs années. Et on peut trouver d'ailleurs un certain nombre de ses publications sur le site academia.edu. Elle a participé à différents colloques, principalement en Hongrie, mais aussi en Slovaquie. Elle a traduit Marie Vaud, elle s'intéressait aux mémoires de Marguerite de Valois pour le XVIe siècle, cette fois. Et d'une manière générale, ce sont les mémoires comme genre littéraire qui sont au centre de ses préoccupations scientifiques. Je vais te poser une toute première question, Marta. Elle concerne tout d'abord le contexte dans lequel vivent les mémorialistes que tu étudies. Et je vais te poser une autre question qui est associée, bien sûr. C'est l'identification de ces deux mémorialistes que je te demande donc de citer et de les situer un petit peu. Voilà. Merci, bonsoir. En fait, je m'occupe donc de ces deux mémorialistes, à savoir Jean-Baptiste Caen à l'Éclairie, qui était valet de chambre de 2016, et Madame Henriette Campan, qui était premièrement lectrice des Mesdames, donc fille de Louis XV, et puis ensuite femme de chambre de Marie-Antoinette. Donc là, le décor, c'est bien du XVIIIe siècle, c'est bien le couple royal, donc en ce qui concerne les mémoires de Madame Campan, le décor commence dans les années 1770, jusqu'à l'Empire. Pour, en ce qui concerne Cléry, là on parle d'un journal qu'il a commencé à écrire, en fait, à partir de 1793, officiellement 1795, et il relate uniquement les faits de la détention de Louis XVI et de son exécution. – C'est ça. – C'est ça. D'accord. Alors, le genre des mémoires, en fait, trouve son origine à la fin de l'Antiquité romaine, et le point de départ pour toi, c'est donc Augustin qui, le premier, à ma connaissance en tout cas, a écrit des mémoires. Il va être suivi beaucoup plus tard par Rousseau. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ces deux personnages ont posé un acte fondateur à ce moment-là, en tout cas pour Augustin, puisque c'est le premier des deux, et en quoi ils sont indispensables pour la compréhension de ton propos ? – Tout à fait, oui. Alors en fait, quand on parle de mémoire, on parle aussi de confession, on parle d'autobiographie, on parle de journaux, on parle de beaucoup de genre. – Pourquoi tu parles un tout petit peu plus haut ? – Oui, bien sûr, pardon. Donc quand on parle de mémoire, on parle aussi d'autobiographie, on parle de confession, on parle de journaux. Donc en fait, ces genres sont très près l'un de l'autre. – Oui. – Alors pourquoi je me base premièrement sur Saint-Augustin ? Parce qu'en fait, c'est la première personne, et on parle de 300, 400 après Jésus-Christ, pardon pour les dates marques, parce qu'en fait, c'est la première, donc les confessions, les confessions, pardon, qui n'ont pas seulement pour centre le péché, mais aussi son égo vis-à-vis de la religion, vis-à-vis d'un rapport avec Dieu. – Oui. – Donc ça, c'est un pilier, c'est un syntaxe fondateur, en fait, de la littérature du moi. Ensuite, Rousseau, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la deuxième personne qui donne pour titre, à ses souvenirs, à ses mémoires, confession. Moi, personnellement, je pense que Rousseau n'avait pas de problème d'égo. Donc, donner ses mémoires, titre de confession, bien sûr, parce qu'il avoue ses péchés, mais nous savons très bien, donc ceux qui s'occupent du thème, que bon, ce sont aussi des souvenirs qui sont quand même assez manipulés, il se donne une très belle image de soi, donc très différent de ce qu'il était de la réalité. Et ça, c'est un classique aussi des mémoires. – Et alors, tu dis, voilà, dans ces deux ouvrages, il est question du moi, de l'égo, si je puis dire. Donc, le terme confession lui-même, je ne connais pas du tout le sujet, mais ça me vient à l'esprit maintenant, confession, c'est étymologiquement, c'est parler avec. Est-ce que c'est parler avec quelqu'un d'autre, ou c'est parler avec soi-même ? Parce que dans confession, c'est donc comme fiteri, en latin, donc un verbe dépendant. Donc, fiteri, en fait, ça vient de fari, parler, donc c'est parler avec. – Parler avec. – Voilà, et c'est parler avec qui ? Est-ce que c'est le avec, enfin, le destinataire, est-ce que c'est un autre, ou est-ce que c'est soi-même ? – C'est peut-être une question de piège, mais qui me paraît important, puisqu'il est question du moi, est-ce que c'est un, on est dans une réflexion devant un miroir, ou au contraire, il y a une amorce de dialogue qui s'ébauche à ce moment-là, dans le cas d'Augustin avec Dieu, le cas échéant, mais il parle aussi de ses conversions, de ses démêlés aussi avec différentes sectes, ou en tout cas groupements dissidents du 4e siècle, et dans le cas de Rousseau, est-ce que c'est une manière de créer un lien avec un destinataire qui serait autre, quand on connaît un petit peu son histoire familiale ? – Oui, alors deux choses, premièrement, nous ne savons jamais quelle était vraiment la volonté d'Augustin ou de Rousseau, donc premièrement, nous ne devons jamais savoir vraiment. Par contre, il y a plusieurs manières de penser, donc moi ce que je vois, c'est que lorsque nous reflétons, nous avons une pensée linéaire, tandis que moi je pense comme un cercle, c'est-à-dire confidare, c'est parler avec un autre, avec soi. Premièrement, je pense, c'est parler avec un autre, à travers un autre, pour parler avec soi-même. Donc, Saint-Augustin, selon moi, comme moi j'ai lu son œuvre, bien sûr il parle avec Dieu, mais en fait il parle avec lui-même, puisque Dieu est en nous. – C'est ça. – Donc il parle avec soi-même, tandis que Rousseau, il veut donner une image de soi-même aux autres, mais clairement, enfin pour moi, moi, comme je vois la chose, c'est que ce n'est pas une autodéfense, il se l'écrit pour lui-même, je pense. C'est ma conclusion, mais bon, des personnes qui ont fait beaucoup plus d'études à ce sujet, les verront différemment. Moi, pourquoi je prends ces deux mémorialistes, ces deux personnes littéraires de base, dans l'autobiographie, c'est tout simplement parce que l'autobiographie, c'est un genre pilier aux mémoires, donc c'est toujours l'écriture de moi. Et Rousseau, donc, l'auteur fondateur de l'autobiographie moderne, pourquoi ? Parce qu'il se sépare avec son titre, déjà, des autres écrits du moi de l'époque, et aussi, il faut savoir que vraiment, il est pilier, donc c'est un auteur pilier, puisqu'à l'époque, en 18e siècle, donc il y a surtout un essor, donc des journaux, des journaux et des mémoires, mémoire individuelle, mémoire historico-littéraire. Donc, il y a l'aspect historique qui est important dans ces, comment dirais-je, autobiographies, je ne sais pas comment on peut en discuter, justement, de ce terme-là, mais ce terme auto s'inscrit bien dans la durée, une évolution de la recherche de son moi, je ne sais pas si c'est ça, voilà, ce ne sont pas en fait, ce ne sont pas des ouvrages d'autopensée comme Marc Aurel a pu en écrire, parce qu'il a écrit des autopensées, lui, au 2e siècle. Donc, ici, c'est vraiment le terme soi, c'est le soi dans la durée qui se découvre, peut-être, est-ce qu'il y a un aspect initiatique, c'est-à-dire, à la suite d'un certain nombre de démarches, l'individu prend conscience de ce qu'il est. De ce qu'il est, il y a aussi un développement de caractère, ce que nous ne trouvons pas dans les mémoires. Et aussi, il faut faire une différence entre les mémoires, donc mémoire, mémoire historique, mémoire littéraire, ou pseudo-mémoire. C'est ça. Parce qu'il y a aussi des pseudo-mémoires, donc moi, je m'occupe surtout des mémoires, pourquoi ? Parce qu'ils ont des valeurs historiques. D'accord. Et là, donc, lors de mes recherches, donc, pourquoi ? Parce que je suis portée sur les mémoires du 18e siècle, mais à nouveau, afin de pouvoir comprendre le genre du 18e siècle, Il faut remonter à Commine. Il faut remonter, voilà. Et alors que Commine, justement, en fait, c'est le premier mémoire historique qui a énormément de traces littéraires. C'est ça. Il écrit, lui aussi, oui, j'essaye d'écrire, là, je ne pourrais pas vous redire exactement les propos même, même si je l'ai pris avec moi. Il écrit, oui, j'écris plus ou moins, je me rappelle. Et alors ça, c'est aussi un grand classique. Vous verrez, il y a des classiques dans ces mémoires historiques, lorsque l'auteur, en fait, premièrement, s'excuse un peu, que oui, je perds déjà un peu la mémoire, c'est plus tout à fait... Donc les données ne sont plus tout à fait justes. J'essaye d'écrire une histoire, même si les historiens savent beaucoup mieux que moi, et paf, il y a énormément de petits chapitres ou de sous-chapitres qui, en fait, sont des gossipes. Par exemple, dans Comynes, la laideur de Charles VIII. Il écrit clairement que Charles VIII est moche. C'est quelque chose qui était complètement inédit pour l'époque. D'ailleurs, Comynes a été beaucoup critiqué de son temps. Donc oui, le texte fondateur des mémoires historiques ou littéraires commence par Comynes. Et alors, tu viens de faire référence maintenant au fait qu'il y a l'idée qu'ils pourraient perdre le souvenir d'eux. C'est ça que tu as dit. Oui, oui. Ça, c'est intéressant aussi. C'est pour laisser une trace à la postérité, ou c'est pour se dédouaner par rapport à des critiques éventuelles qui pourraient dire, ben, je ne sais pas, J'essaye de voir un petit peu... Tout à fait. Là vient exactement le travail de l'historien. C'est ça. Donc, vient le travail de l'historien. Certainement... Bon, c'est une synthèse de choses. Déjà, moi, en tant que chercheur, ou toi aussi en tant que chercheur du XXIe siècle, on a tout à fait une autre approche de l'histoire. C'est ça. On a une autre mentalité. On a une autre éducation. On a une autre formation académique. Donc, on tend aussi un peu à chercher des causes. Chercher des causes et effets. Je pense souvent, il se peut qu'en effet, les personnes ont tout simplement oublié. Donc, anamnésie, similité, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas vécu. On n'a pas vécu dans le temps. Mais il est clair aussi que dans certains mémoires, certains aspects aussi, c'est parce qu'il y a une volonté de ne pas dire, de ne pas s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'on a peur des conséquences politiques, on a peur qu'il y ait des conséquences personnelles, ou parce que, comme chez Rousseau, on sait bien qu'on a fait quelque chose qui n'est pas tout à fait moral. C'est ça. Ça, c'est le travail de l'historien, du chercheur. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, chez Comil, on peut clairement parler de dates, de deux périodes qui couvrent les mémoires et une période dont il ne parle pas. Et là, on a beaucoup de suppositions. Pareil chez Cléry, par exemple, il y a une volonté de ne pas écrire sur la violence. C'est ça. Pendant que tu t'exprimais, je pensais aussi à la fin de ce roman, donc de fiction par définition, d'Umberto Eco, « Le nom de la rose » où le jeune moine, arrivé à la fin de son existence, dit, « C'est le moment où j'écris toutes ces choses pour qu'elles n'y disparaissent pas de la mémoire des hommes. » Enfin, je ne me souviens plus des termes précis. Et voilà. Il est dans la situation de son vieux maître qui est décédé depuis longtemps, dont on se rend compte à la fin du roman qu'il était en train de narrer l'histoire. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on le découvre. Il dit, « C'est pour que ce ne soit pas oublié. » Pour que la postérité n'en ait pas d'oubli. D'ailleurs, c'est... C'est intéressant, ça. Oui, de la... Et d'ailleurs, Umberto Eco, avant, il était à la fois sémiologue, historien. C'est intéressant la façon dont il met en scène. Non, il a très bien mis en scène, en fait. C'est ça. Ce qu'est le mémoire. Et donc, il reprend les mêmes formules. D'ailleurs, Umberto Eco, ça n'a rien à voir avec mémoire, mais c'est le nom de la rose et le roman qui était le plus vendu au monde et le moins lu. Donc, c'est intéressant. Oui, oui, c'est intéressant. Ça, je ne savais pas par contre. Non, on dit, mais quand j'ai lu un article... Parce que les gens, entre-temps, ont vu le film, peut-être. Non. Et puis, en fait, c'est trop long. Les gens... C'est un pavé. C'est un pavé. C'est un pavé. Dans l'édition de 27-80... Honnêtement, je l'ai lu de la première lettre jusqu'à la dernière. J'ai adoré. Oui. Mais mon mari, par exemple, il dit, « Oh non, c'est le livre le plus vendu et le moins lu. » Ah, ça, c'est intéressant. Non, mais donc, pour dire qu'il a tout à fait repris, en fait, des schémas, des mémoires. Et d'ailleurs, aussi Marguerite de Valois, dont je me suis occupée minimalement comparée à mes recherches. Donc, elle aussi, elle commence bien dans ses mémoires. Le classique, en fait. Je baguette-lise un peu, mais c'est vraiment le classique. « Oh, qui suis-je pour écrire des mémoires ? » Mais c'est pour servir à la postérité. Ouf ! Quelques traces d'oubli, mais de toute façon, je fais de mon mieux. C'est ça. Donc, c'est toujours ça. Le schéma est toujours le même. Et là, on peut tout de suite savoir que oui, il s'agit de mémoire historique, mais en fait, ce sont bien les mémoires. C'est bien la transposition du genre historique en tant que littéraire. C'est très intéressant, tout ça. Et alors, hors caméra, nous avons parlé également, enfin, tu m'as expliqué que les Allemands ont un rôle important au XVIIIe siècle. Et tu as évoqué, justement, la question des lumières. Et on n'insiste pas assez, justement, sur, comment dirais-je, l'importance de l'Aufklärung, c'est-à-dire de l'éclairage, littéralement, c'est-à-dire les lumières. Et on insiste trop sur la France, alors que l'Aufklärung, à tes yeux, en tout cas, d'après ce que tu m'as dit, récèle en elle-même, enfin, en lui-même, non, en elle-même, c'est un féminin en allemand. Donc, l'Aufklärung récèle en elle-même l'essentiel du projet des lumières, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, oui, oui. Mais faut-il, ici aussi, c'est intéressant, parce que si j'y pense, donc je suis toute même hongroise, donc j'ai fait mes études académiques en Hongrie, et il faut que j'admette qu'il y a une très forte poussée de la littérature et de la culture allemande. Donc, c'est aussi pour ça que je pense un peu ainsi. Mais oui, donc, pourquoi je pense ainsi ? Tout simplement parce que, en fait, la première terminologie de biographie, elle dérive de l'allemand. Selbstbiographie, et 1776, si je me rappelle bien, mais je ne suis pas sûre, mais des années septembre de 1700. Donc, il vient des allemands, donc autobiographie, vraiment. Donc là, oui, bien sûr, on pourrait discuter oui, ça vient du grec, donc graphès, je ne parle pas du tout grec, même si j'ai vécu, je ne parle pas dans un mot, mais dans le sens moderne, l'autobiographie dérive de l'allemand, de la terminologie des lumières allemandes. C'est ça. Et alors, est-ce que ce que tu es en train d'écrire a une conséquence sur les auteurs que tu as étudiés ? Parce qu'au fond, j'imagine qu'eux ne lisaient pas l'allemand. Et la conception du... À moins qu'ils le connaissaient, je l'ignore complètement, mais est-ce que ce concept d'autobiographie a déteint sur des mémorialistes au XVIIIe siècle ? Alors, je ne sais pas. J'essaye de faire le lien entre ce que tu me dis maintenant. Justement, non. Parce que, bon... Alors, hélas, ce n'est plus du tout mon domaine. Donc, le rapport franco-allemand au XVIIIe siècle, donc à part, bien sûr, le mariage de Marie-Antoinette, là, on parle de l'Empire l'Empire autrichien, enfin, Austro-Hongrois, enfin, Autrichien, parce que ce n'est pas encore Austro-Hongrois, oui, mais l'Empire autrichien, même si tu es déjà collé. Oui, oui, et la terreine de Hongrie, je suis bien d'accord. La terreine de Hongrie, voilà. Mais non, donc, il n'y a aucune influence. Absolument pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, ensuite, ça a empiré. Mais durant mes recherches, donc, oui, pour Cléry, c'est intéressant, parce qu'il y a énormément de mémoires, et de mémoires historiques relatives aux faits, donc, de la fin tragique du couple royal en allemand, qui n'ont pas été traduits en français. Et qui en sont les auteurs ? Cléry, Campan, par exemple, ont été traduits en allemand. Ah, ils ont été traduits, donc, en allemand. Ils ont été traduits en allemand. Et à quel moment, alors ? Leur traduction ? Alors, les mémoires de Cléry ont été publiées pour la première fois en 1798. En France ? En France, enfin, à Londres. À Londres, oui, oui. Et ont été interdits de publications dans l'Empire autrichien. Oui. Absolument interdits. Mais, par contre, dans les états allemands, oui, il a pu être traduit, il a pu être publié. D'ailleurs, j'ai fait à ce sujet une recherche à l'époque. Et pour les mémorialistes allemands, enfin, mémorialistes allemands, les chercheurs historiens allemands, écrivant des mémoires, donc, sur la révolution française, là, je ne peux pas te dire concrètement des deux auteurs. Mais il y en a eu beaucoup parce que, d'ailleurs, j'ai dû faire les traductions en Hurt-deutsch, donc, je parle allemand, mais absolument pas traduit en français. Donc, moi, j'ai demandé un peu d'aide. Parce que moi, le Hurt-deutsch, les 18e, c'est quand même pas... C'est pas du tout mon centre de recherche. Donc, c'est intéressant. Et comment expliquer, alors, cette traduction ? Est-ce que c'est pour certains passages précis qui pouvaient intéresser un public allemand à ce moment-là ? Parce que c'est le contenu qui détermine la décision de traduire ou de ne pas traduire, puisqu'il faut un public. Parce que le public, voilà. Quels sont les commanditaires aussi ? Est-ce que ceux qui les ont édités avaient été typés d'un point de vue politique ? Je ne sais pas, puisque je ne connais pas le sujet. Non, mais, tu sais, la Révolution française a eu l'énorme d'autantisme en bien-être. Oui, oui, oui. Vraiment un régicide. Oui. C'était scandaleux. C'était scandaleux. Oui, oui, c'est ça. Bien sûr, en Angleterre. Donc, oui, il y a déjà eu régicide. Et d'ailleurs, oui, Louis XVI a été comparé, donc, à Rochard, qui était... Qui était aussi Rochard, d'Angleterre, qui était aussi... Ah, oui, oui, Charles Ier, qui a été décapité en 1649. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et pour les États allemands, qui sont des États féodaux, absolutistes, modernes, féodaux, pareil pour les États italiens, c'est une chose inacceptable. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, pour eux, le thème était... Donc, plus de plus, le faire savoir plus à la population. Donc, qu'est-ce qui se passe en France ? C'est ça. C'est pareil pour la Russie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un monarchisme. Mais parallèlement, en Allemagne, justement, aux dates que tu viens de mentionner, il y a quand même les publications, ou la publication de Fichte sur ces considérations sur la Révolution française qui vont dans un tout autre sens, parce qu'il prend le contre-pied d'Edmund Burke, qui avait écrit en Angleterre très rapidement, au moment de la Révolution, un livre sur... qui était un livre contre la Révolution française, qui était une contre-histoire. Et puis, alors, il y a Fichte en Allemagne qui s'extasie devant la Révolution française par tous les idéaux qu'elle met en évidence. Et c'est justement dans les années que tu viens d'indiquer que Fichte, qui connaît bien la Révolution française, qui publie en Allemagne, sort son livre sur ces considérations. Et il y a pareil en Angleterre aussi. C'est ça. Et par contre, à nouveau, moi, comme je le vois, c'était des whistblowers. C'était à l'époque. Donc, si on met de la chose dans le contexte, ces personnes-là étaient des exceptions. Maintenant, qu'on a une... Ah oui, c'est clair que Fichte est une exception. Ça, c'est clair. Ah ben oui, non, ça, il n'y a pas de doute. Je pense que lui était... Ah oui, oui. Donc, un vraiment contre-courant. Certainement. Ça, il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Donc, moi, comme je te l'ai dit, j'ai une manière un peu différente de penser. Je sais de tout remettre dans le contexte comment une personne pouvait vivre et pouvait penser à l'époque. Parce qu'en fait, c'est très simple maintenant de transposer notre savoir sur les lumières. Maintenant, bien sûr, on a passé 300 ans, on sait beaucoup plus de choses et on a une toute autre vision des choses. Mais, il y a clairement un grand classique, Rousseau, auteur et père de l'autographie. Maintenant, si on retourne, si on pourrait faire, si on pouvait faire, par contre, cette interview maintenant avec Diderot ou bien avec Volcker, je pense qu'il y aurait toute une autre manière de penser. Donc, on remet à tous les choses dans notre contexte. Alors, donc, il y a Jean-Baptiste Cléry, il y a aussi Henriette Campan. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Et au fond, quand même, ce serait intéressant d'expliquer quel est le contenu de ces mémoires. Parce que finalement, on n'en a pas vraiment parlé. Qu'est-ce qu'il y a dans les mémoires de chacun d'entre eux ? Qu'est-ce qui les différencie également ? J'imagine que ce n'est pas par hasard que tu en as pris deux, je ne connais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un élément de comparaison qui intervient peut-être à la fois quant au contenu du point de vue historique et aussi peut-être sur la forme du point de vue littéraire ? Je ne sais pas. En fait, la réponse ne va pas être scientifique. J'ai lu premièrement les mémoires de Cléry quand j'avais 15 ans. Et alors, c'était pire que les films. Comment es-tu tombée dessus à 15 ans ? Parce que ce n'est pas un auteur que l'on lit à 15 ans. Alors, ça va être très simple, ça va être très personnel. Moi, j'étais un peu... J'étais un peu seule. J'étais esselée. J'étais esselée. Donc, moi, les bouquins étaient mes amis. Et j'adorais aller à la Trocante. Une Trocante, là, je me dis publicité, à Genève, près de la gare de Cornavin. Oui. Et j'adorais cette Trocante, et puis j'ai toujours aimé l'histoire. J'ai toujours aimé l'histoire. Je suis passionnée de l'histoire, en fait. Si j'ai bien compris, tu es à la fois diplômée, une co-diplômée... Enfin, je veux dire... Mon diplôme est uniquement de littérature. De littérature. Littérature et histoire française. C'est ça, d'accord. Et comme je suis assis têtue, je vais toujours plus... Je m'oriente plus vers l'histoire. Entendu. Et je mets un peu de littérature dedans. Et alors, j'ai trouvé... J'ai beaucoup l'histoire, et j'ai trouvé, en fait, le journal de Cléry. J'aimais bien, c'était Dieu. Édition Mercure de France, 1968. Et puis, ça coûte pas cher. Et puis, j'ai toujours aimé les grandes robes. Mais ça, depuis enfant. Et puis, j'ai commencé à lire ses mémoires. Enfin, le journal. Donc, pire qu'un film d'horreur. Et puis, ça m'a beaucoup marquée. Ça m'a beaucoup marquée. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à lire vraiment... Enfin, sur le 18e siècle, beaucoup d'autres choses. Ensuite, j'ai commencé à lire, oui, Marquis de Sade, énormément. Puis, je me suis dit, ben, il est fou. Alors, j'ai lu Diderot. Mais petit à petit, vraiment, graduellement. J'ai lu Kant. J'ai lu, donc, les Allemands. J'étais assez bizarre, hein, pour mon époque. Mais pour tomber sur Cléry, parce que c'est... Ben, c'est une chance. Tous les auteurs que tu viens de citer, ce sont des grands auteurs. Eh ben, Cléry, il était là, à la Trocante. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. D'accord, ok. Ça coûtait pas cher. Je me suis dit, je le connais pas. Pourquoi pas ? Voilà, mais moi, j'aime bien. Ben, je l'aime très bien. Et en fait, ça commençait comme ça. Et puis, je sais pas si t'es arrivé, tu commences à bien aimer la personne. Et alors, j'ai commencé à m'en occuper. Et puis, je suis arrivée jusqu'à ma thèse. Et puis, alors là, j'ai changé, parce que j'étais un peu à décise. Et puis ensuite, j'ai décidé de reprendre. Et puis, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui m'intéresse ? Alors, moi, j'aime bien le XVIIIe siècle, oui. Alors, déjà, il fallait voir mes possibilités à l'université. Alors, on a un département de XVIIIe siècle. Forcément, je vais pas faire Moyen-Âge. Alors, XVIIIe siècle, qu'est-ce que... À Seguet, en tout cas. Ouais, à Seguet, toujours à Seguet. Et, ben, je vais m'occuper des XVIIIe. Alors, qu'est-ce que j'aime bien dans le XVIIIe ? Ben, j'aime bien l'histoire. Alors, l'histoire, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, classique, hein, les Lumières. On va aller pour le sur. Puis, alors, Révolution française, nouvelle idéologie. Je dis, ah, parce qu'il y a l'histoire, hein, là-dedans, il y a beaucoup d'histoire. Puis, comment je vais faire avec les vétératures ? Ah, ben, tiens, on va mettre les mémoires dedans. Et puis, là, hop, Cléry. Ah, ben, oui. C'est ça, d'accord. J'ai lu Cléry. Et alors, Henriette Campan ? Ah, ben, alors, Henriette Campan, ben, comme c'est la femme de chambre de Marie-Antoinette, ben, Cléry, il ne fait jamais allusion à Henriette Campan. Enfin, Henriette Campan, pardon. Parce qu'on peut aussi dire Henriette de Campan, mais c'est faux. Donc, pardon pour l'erreur, moi aussi, c'est une returière aussi. Et en fait, ces mémoires, je les ai trouvées, ben, je ne sais même pas comment. On va dire la sincère vérité, je ne sais plus. Mais là, ce qui m'a intriguée, parce qu'en fait, j'ai lu ces mémoires, je lui ai dit, mais ça sent le faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, j'ai commencé à lire, parce que je ne lâche pas, j'ai commencé à lire toutes les éditions. Et même les éditions récentes. Enfin, à l'époque, Inès de Kertangui. Et puis maintenant, il y a d'ailleurs une toute nouvelle édition, une excellente, et je tiens à mentionner, une nouvelle biographie sur la vie intime de Madame Campan, qui a été publiée en 2016 par, je ne sais juste, son nom de famille, Pouzignac. C'est une fantastique offre, d'ailleurs, très récente. Je trouve ça fantastique, parce qu'elle écrit énormément de choses, qu'il y a eu beaucoup de recherches derrière. Et que moi, je comprends, parce que j'ai aussi fait de recherches, mais je n'ai malheureusement pas eu les moyens de faire de publications plus sérieuses à ce sujet. Donc, alors, comment ? Je me suis dit, ben voilà, « Les femmes de chambre de Marie-Antoinette », et comment ça se fait que ce cléry n'en parle pas ? Et là, j'ai commencé mes recherches historiques, purement historiques. J'ai commencé à vérifier toutes les éditions de cléry. Donc, j'ai noté qu'il y a deux éditions majeures, donc « Les vrais et les fausses ». Ensuite, pareil pour Campan, « Les vrais et les fausses ». Alors, quand tu dis « Les vrais et les fausses », tu veux dire quoi en disant ça ? Ben, il y a des faux mémoires. Des mémoires qui ont été publiées sous le nom de cléry. C'est ça, d'accord, ça c'est plus clair, oui. Voilà, donc les faux mémoires. Ça, j'appelle faux mémoires, en fait. Oui. Et pareil pour Henriette Campan. Et on peut identifier les auteurs de ces faux mémoires. Oui, il m'avait beaucoup, ben, oui. Enfin, on a des suppositions. D'accord. On a des suppositions, c'est pour ça que moi, je voudrais beaucoup, une fois, pouvoir voir le manuscrit cléry, qui a été vendu aux enchères en 2016, et dont j'ai généreusement été... enfin, je ne vais pas gratifier, mais on m'a donné trois copies, photocopies dans lesquelles, enfin, sur la base desquelles je pourrais vérifier un peu l'écriture, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Donc, on pourrait les identifier. Mais comme maintenant le manuscrit chez une personne privée... Et d'un de quand, ces éditions fausses ? Alors, la fausse édition, 1799 pour la première. D'accord. Donc, la première édition, c'était 98. Un an plus tard. 98, 98, 98. Non, plutôt, donc, la première vraie édition, 98. Oui, c'est ce que je disais. Oui, oui, pardon. C'est ce que je disais. Et le manuscrit de 1795. C'est ça. 1795. D'ailleurs, avec l'écriture du Comte d'Artois. Avec l'écriture du Comte d'Artois. Le futur Charles X. Tout à fait. Parce que Cléry, en fait, lui offre ses mémoires. Et c'est donc le Comte d'Artois qui veut les faire pour vous. Et qu'est-ce qu'il y a au fond dans ses mémoires, justement ? Parce que c'est intéressant. Parce que pour l'instant, je crois que ça vaut la peine pour les éditeurs et les éditeurs de dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les mémoires de Cléry ? Et que trouve-t-on en gros comme thématique ? Ou voilà, dans les mémoires d'Auriette Campan ? Alors, brièvement, il s'agit d'un journal. Donc lui-même donne le nom du journal à ses mémoires. Alors que clairement, ce n'est pas un journal parce que ce n'est pas par date ni par jour. Ce sont des mémoires. Donc, il le donne comme journal. Oui. Journal de Cléry, de ce qui s'est passé à la tour du Temple. Oui. Et en fait, il retrace vraiment les dernières heures de Louis XVI, donc à partir de l'attaque de Versailles, et puis ensuite à l'emprisonnement à la tour du Temple jusqu'à son exécution. Et lui-même était emprisonné aussi parce que c'était le valet de Louis XVI. Il a décidé de suivre Louis XVI, il en a eu l'autorisation. Oui. Il en a eu l'autorisation. Il a aussi réussi à pouvoir garder des effets personnels de la famille royale. Dont on a fait des reliques plus tard. Tout à fait, tout à fait des reliques, mais qui ont été gardées pendant très longtemps par sa famille. qui ont été ensuite revendues. D'ailleurs, j'ai aussi lu l'acte de vente dans les détails, qui a été vendu la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et donc, c'est dans cet acte qu'on peut lire qu'il y a le journal, qu'il y a plusieurs manuscrits, en fait. Il y avait deux manuscrits. Et en fait, le journal, parce que je m'égare à nouveau, retrace vraiment les dernières heures de Louis XVI. Donc, ce qui s'est passé, comment était sa vie à la tour du temple. Certains le disent être une agéographie. Non. Moi, ce que je vois, et je suis aussi humaniste à ce sujet, Moi, je vois un père de famille, qui est un monarque, qui ne méritait pas du tout cette fin. Et surtout, ne méritait pas que son enfant meurt. Et il va jusqu'au 21 janvier 1793. Voilà. Et alors, il termine à ce moment-là, c'est la fin des mémoires. Du journal, enfin, du journal. C'est la fin. C'est la fin. Et puis, ensuite, il décide de reprendre ses fonctions pour pouvoir être à côté de Marie-Thérèse. Donc, la fille de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Et en fait, il sera à ses côtés. Il m'ouvra à Hitzing, qui est maintenant à Schönbrunn. C'est un département. Oui, ça vient. Ah, Vienne. C'est à côté de Schönbrunn. Et d'ailleurs, sa tombe est au cimetière de Hitzing. Vers quel moment ? Vers quel moment ? Je ne demande pas la date précis, mais vers quel moment ? Entre 1818 et 1820 quelque chose. C'est ça, d'accord. OK. Et alors, du côté de ma, comment dirais-je, d'Henriette Campan, ou de Campan, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que l'on trouve dans ses mémoires ? Oui, alors, ses mémoires sont intéressantes du point de vue de ce qu'on ne comprend pas très bien. La première lecture, ce sont des mémoires justificatifs. Enfin, donc, pourquoi est-ce qu'elle a agi ainsi, ou pourquoi non ? D'ailleurs, c'est publié à quelle date, elle ? Alors, elle, c'est mémoire, donc 1846. Et le manuscrit, il date de quand ? Il date de 1820, donc... Ah oui, c'est vraiment a posteriori. Oui, oui, oui. Elle l'écrit pour son fils, en fait. Elle l'écrit pour son fils, mais aussi pour ses filles. Au sens littéral du mot élaboration. Elle a créé une école pour jeunes filles, durant l'Empire, mais de jeunes filles élites, donc là, avec la fille adictive de Napoléon, la fille de Joséphine, avec beaucoup de princesses, donc... Eugénie, donc. Eugénie, oui, oui, oui. Et donc, beaucoup de princesses sont allées dans son école à l'Île, en fait. Et Campan est premièrement connu, surtout connu, donc pour son œuvre, en fait, pour sa carrière, on va dire, d'institutrice. Donc, il n'a pas de femme... Elle est une femme extrêmement instruite, extrêmement instruite, elle reçoit une très, très bonne éducation. Elle parle couramment l'italien, couramment l'anglais. Et alors, son œuvre a un objectif d'édification, d'instruction. Pour ses pensionnaires, enfin, pour... Alors, ça, je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivée à la... Moi, j'ai eu plusieurs lectures de ses mémoires. Et quel destinataire était visé par la publication de ses mémoires ? Alors là, moi, je vais revenir à la toute première pensée. Je pense que le destinataire primaire, c'est elle-même. C'est ça. C'est elle-même. Comment est-ce qu'elle revoit le passé ? Parce que, sincèrement, j'ai eu des doutes à son sujet. Je ne savais pas si c'est une personne vraiment correcte qui était pour la cause monarchique, dans le sens que... Est-ce qu'elle s'est repentie un peu ? Ou bien est-ce qu'elle... Parce que j'ai eu des doutes qu'elle était quand même agent. J'ai eu des doutes. Mais ça, c'est quelque chose que je suis encore en train de... Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, elle l'a rédigée dans les années 1820 et s'était publiée dans les années 1840. C'est ça, si j'ai bien compris. Donc, elle rédige au moment de la restauration. Tout à fait. Donc, l'ère du temps était plutôt à aller dans le sens du pouvoir, non ? Exactement. Et sachant... Mais effectivement, ça n'a pas été publié à ce moment-là. On est bien d'accord. C'est la rédaction. Et sachant que pourquoi j'ai eu ces doutes, parce que, par exemple, Madame de Tourzelle, qui était bien évidemment près de Marie-Antoinette et Madame Campon l'était aussi, Madame de Tourzelle n'a jamais répondu à ses lettres. Donc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'un historien aurait dit peut faire beaucoup de recherches. Mais donc, à nouveau, ce n'est pas encore fondé. Ce ne sont que des pensées. Mais qu'est-ce qu'on trouve, justement, qui est troublant et qui t'a troublé dans... Parce que tu dis, voilà, tu as des doutes sur la sincérité. Mais quels sont les éléments que tu as au moment de la lecture qui te permettent de douter, justement ? Déjà, le langage. Oui. Le langage. Il n'est pas aussi sincère que celui de Cléry. Chez Cléry, il y a en effet... Je ressens beaucoup d'empathie. Je sais qu'on prend nettement moins. Mais c'est intéressant aussi, ça dépend de quelle émission on va lire. Ça dépend de quelle... Par exemple, elle prend énormément en cause l'affaire du collier. Alors là, elle est contre toute cette affaire. Elle protège la reine. Il y a un peu, peut-être, trop de pathos dedans. Et je pense qu'elle aime beaucoup à se mettre en devant des éléments. Elle se donne peut-être un peu trop d'importance. Mais, justement, grâce à ce nouveau livre de Madame Brousniac, de la vie intime d'Henri Campan, là, par contre, il y a tout à fait un autre aspect de la personnalité. Donc, c'est une... Pour moi, c'est une personne très versatile. Et je n'ai pas encore réussi. Ah oui, versatile. Donc, ça veut dire, oui. Donc, il y a peut-être des éléments vrais et d'autres qui ne sont pas, c'est ça ? Voilà, qui ne sont pas. Mais là, pour moi, Madame Campan serait sujet à des recherches beaucoup plus élaborées. C'est ça. Mais bon, pour l'instant... Est-ce que tu pourrais donner des exemples de choses à propos desquelles tu es vraiment sceptique ? Oui. Dans quel secteur ? Par exemple, de ses fonctions. Oui, oui. Concrètement, de ses fonctions. Pas en tant que l'aîtrise de mesdames, mais un peu plus tard. Donc, elle se met beaucoup plus... Donc, comme j'ai déjà mentionné, beaucoup plus d'importance qu'en tant que femme de chambre. Donc, j'ai l'impression que... Bon, il y avait quatre femmes de chambre, tout à même un tour de rôle. Mais comme elle l'écrit dans ses mémoires, il semblerait qu'il y avait pratiquement elle, elle et elle seule, éventuellement une personne. Alors que non. Donc, historiquement parlant, nous savons bien qu'il y avait toujours quatre femmes de chambre. Il y a vraiment un protocole... De six heures, quoi. Quatre fois six, ou quelque chose comme ça. Voilà, tout à fait. Il faut bien lire. Et d'après sa narration, son récit, il semblerait qu'elle passe beaucoup plus de temps auprès de la reine qu'effectivement, si on regarde... Oui, c'est ça. Donc ça, ou bien par exemple que la reine lui aurait dit des petits secrets, des petites confidentialités, effets personnels. Mais sincèrement, j'ai des doutes que Marie-Antoinette, tout de même, c'est une princesse. Et c'est la fille de Marie-Thérèse. Donc Marie-Thérèse, c'est la... Je m'excuse de le dire, c'est la Margaret Thatcher du XVIIIe siècle. C'est un caractère. C'est une femme de chambre. C'est un caractère. Et j'ai un peu du mal à imaginer, donc, une princesse autrichienne, même aussi jeune qu'elle puisse être, à faire de pareilles confidences à une femme de chambre que comme Madame Campon le dit. C'est une manière de se mettre en valeur, et voilà. À nouveau, un grand classique des mémoires du mois. Et surtout, en prenant en considération que quand il y a un changement politico-historique de l'époque, il y a tout de même une écriture de mémoire. C'est ça. Et alors, au fond, les événements qu'elle relate en prétendant qu'elle était présente ou qu'elle était elle-même la confidente de la reine Marie-Antoinette, est-ce que c'est crédible en termes de contenu, même si le destinataire, c'est-à-dire elle-même, n'est pas la personne qui aurait recueilli ces informations ? C'est ça sur laquelle je m'intéresse. Parce qu'au fond, il y a aussi, j'ai bien compris que ton étude est essentiellement une étude littérale, mais tu t'intéresses beaucoup à l'histoire, tu l'as rappelé tout à l'heure, je me demandais si, au fond, elle n'a pas recueilli des informations de quelqu'un d'autre qu'elle met dans une relation inexistante ou inventée entre la reine et elle-même, mais que pour autant, ce n'est pas faux. Si, tout à fait, parce que d'ailleurs... Mais pour autant, ce n'est pas faux. Si, si, parce que justement, ce sont dans les mémoires du frère de Jean-Baptiste quand elle est clérit, donc Pierre quand elle est clérit, que j'ai trouvé juste une phrase, dans laquelle il écrit clairement que, voilà, Mme Comprend, elle se donne beaucoup plus d'importance que le ménage. C'est ça. Et ses mémoires sont incrédibles. Enfin, donc, ils ne sont pas... Ah oui, donc là, c'est du mensonge, alors carrément. Oui, tout à fait. Mais alors là... Donc, ce n'est pas une... Oui, donc ce n'est pas ce que je disais ici. Donc, l'hypothèse que je formulais, ce n'est pas celle que Jean-Baptiste Cléry retient, c'est ça ? Pierre, son frère. Ah, Pierre, son frère. Oui, Pierre, son frère. Non, non, non. Donc, il y a vraiment... Et pour moi, donc, à nouveau, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que Cléry, Jean-Baptiste Cléry, ne fait jamais allusion à Comprend, jamais. Pourtant, apparemment, ils se sont côtoyés. Mais peut-être qu'ils se haïssaient, ça arrive parfois entre des collègues, hein. Tout à fait. Voilà, ça arrive même très souvent, je dirais. Par contre, Cléry parle quand même et... De Jean-Baptiste Cléry. Et avec respect. Donc, sincèrement, je n'arrive pas... C'est leur relation qu'il faudrait analyser, mais c'est pas... On n'a pas les outils, hein, donc... Non, on n'a pas les outils, mais c'est une... Un historien est coincé. Madame Comprend est un caractère très intéressant et je n'arrive pas, clairement, à mettre la main dessus. Donc, ce qu'elle écrit, ce n'est pas obligatoirement ce qu'aujourd'hui on appellerait des fake news, quoi. Non. Parce que, bon, il y a peut-être du vrai, même certainement du vrai. Il y a beaucoup de vrai. Mais ce n'est pas de l'intoxication, puisque tu as dit tout à l'heure que quand elle écrit dans les années 1820, elle écrit pour elle-même, elle n'a pas un destinataire identifiable. Non, à nouveau, c'est... Donc, elle n'a pas intérêt à mentir pour... Dans le cadre d'une, je ne sais pas, une propagande contre... Voilà, a posteriori contre la famille... Voilà, à l'époque... Parce qu'en fait, ça a été publié alors qu'elle était décédée. Oui. Donc, c'est posthume. C'est posthume, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Non, qu'elle voulait ainsi, ça c'est une autre question. Moi, je pense surtout qu'elle a voulu brosser son image... Parce que c'est l'époque de Louis-Philippe, donc c'est pas la même branche, c'est pas la même... Mais je pense qu'il a surtout voulu brosser son image pour des fins politiques. C'est ça, c'est ça. D'accord, c'est intéressant. C'est un peu l'idée qu'elle me donne. C'est ça, c'est ça. D'accord. Mais je crois qu'on a fait le tour de l'essentiel, sauf si tu as encore des choses à dire et que je n'ai pas abordées. N'hésite pas, parce que je crois avoir fait le tour de ce qui me semble en tout cas l'essentiel, même si tu as encore peut-être mille choses à dire. Mais l'objectif ici n'est pas d'être exhaustif, parce qu'il ne faudrait pas non plus défleurer ton travail. Parce que c'est toujours le cas quand on publie des articles avant une soutenance de thèse, c'est qu'on ne peut pas aller trop loin. Parce que sinon, la thèse n'a plus d'intérêt. Voilà, j'ai beaucoup trop dit déjà. Voilà, voilà. Écoute, je te remercie infiniment. Merci aussi. En tout cas pour cet entretien qui nous a révélé un aspect, en tout cas dans le genre littéraire. Et sur une époque aussi, sur les mentalités, parce qu'au fond tu t'intéresses à l'histoire, ça nous a, ça nous, comment dirais-je, ça nous fait prendre conscience qu'effectivement, et tu l'as dit tout à l'heure, que l'on ne pensait pas de la même manière à cette époque-là. Et que donc les critères que nous pouvons avoir pour juger les individus qui, comment dirais-je, pensaient avec d'autres outils mentaux, un autre outillage mental que nous. Tout à l'heure, tu faisais bien référence, sauf à ma part, à Diderot et Voltaire. Voilà, et donc c'est vraiment intéressant. Cette notion d'ailleurs d'outillage mental a été mise en évidence par Lucien Fèvre quand il a travaillé sur la religion de Rabelais, quand il a travaillé sur Marguerite de Navarre aussi. Et c'est vraiment intéressant. Je crois qu'il faut se dire qu'on lit des documents, on lit des mémoires avec nos yeux à nous. Et je crois qu'il faudrait évidemment être un petit peu modeste, en tout cas faire un exercice critique plus important qu'on ne le fait parfois, et se rendre compte que nous ne sommes pas le centre du monde et que, voilà, les gens dont tu as parlé étaient persuadés d'être le centre du monde à l'époque où ils y vivaient. Et surtout des personnages qui ont connu quand même des événements très importants dans l'histoire de France, puisqu'il s'agit de la fin de l'Ancien Régime et d'une rupture, comment dirais-je, politique tellement essentielle et qu'il y a une rupture dans l'histoire des mentalités. Parce que le régicide c'est quand même un événement qui dans notre inconscient renvoie quand même à la mort du père, à l'assassinat du père, qui est quand même quelque chose, voilà, ça renvoie à totalement tabou de Freud, quoi. Et à l'assassinat du père ou c'est l'assassinat de Dieu, non ? Oui, tout à fait, parce que dans le cas d'une monarchie absolue de droit divin, tuer l'un c'est tuer l'autre, hein, donc avant Nietzsche et sa fameuse phrase, Dieu est mort, voilà, c'est ça, c'est ça. En tout cas je te remercie infiniment et peut-être à l'occasion, nous aurons l'occasion de poursuivre cette discussion dans l'avenir, enfin, qui vivra verra, mais en tout cas ça a été très très agréable. Voilà, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.